Hello mes bad boys, mes bad girls. Alors aujourd'hui on se retrouve clairement dans un hall qui m'aura donné du fil à retorte. Du fil à retorte pourquoi ? Ça doit être Ali, la troisième fois que je le tourne. Il y a eu des soucis, il y a des soucis, je ne sais même pas où les soucis. En tout cas, il m'a dit il y a des soucis, c'est tout. Mais tu vois, je tenez à le faire parce que quand même, pour moi ce n'est pas commun comme hall. Donc clairement j'ai dit c'est mort, là je le retourne, je le tourne, c'est tout. On se retrouve. Donc là clairement je vais commencer. Alors déjà je vous explique un petit peu et tout. C'est une vidéo, comme vous allez le voir dans le titre, hall, mais accessoire, pas vêtements, voilà. Donc comment c'est du vu de la revue, c'est pas pour autant que j'en ferai pas mais voilà quoi. Là c'est accessoire. Comme ça, ceux qui n'osent pas, et bien moi j'ose. Et c'est pas la première fois mais du coup là vu que je suis rentré dans un concept, des jeans, des tout ça. Donc je vous montre et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc sur ce, let's go. Tout est sur mon coiffure du bureau en même temps. De toute façon, là vous allez voir normalement cette vidéo elle va sortir après. Il y aura mon bedroom tour là qui va sortir. Vous allez, c'est sûr, c'est sûr. Même si on me demande, on me demande pas, je vais faire un bedroom 2K21. Voilà, un petit bedroom tour là, 2021 parce que clairement, Janvier là, je trouve ça, mais comparé à la vidéo là que vous allez voir, rien à voir. Enfin, j'ai pas genre rien à voir, mais si j'ai rien à voir, rien à voir. Bref, on est pas là pour la parler de ça, je commence. Alors du coup, on va commencer par des petites Clean Spawns Éponges, je vais trop faire genre Éponges, je vais trop faire genre Éponges, je vais trop faire genre C'est trop, trop c'est trop. Ouais, des petites éponges Nettoyantes, voilà. Alors en général, Les filles peuvent l'utiliser pour se démaquiller, etc. Mais là, je suis un petit peu Maquillée, on va dire. Mais de base, je suis pas quelqu'un qui me maquille, etc. Donc je vais m'en servir pour Principalement, nettoyer mon visage. Et je m'en suis déjà servi Du coup, en fait, ce qui dit Ça tombe à pic, du coup Ben là, vous aurez pas qu'une ouverture de colis, on va dire. Ben là, vous aurez vraiment des produits Qui ont déjà été testés et tout. Donc, c'est un avantage. Un mal pour un bien, comme on dit. Donc voilà, Que j'ai déjà testé, lavé, etc. Franchement, qualité, top. Elle s'effile pas, rien du tout. Elle laisse pas des petits dépôts roses Comme on pourrait le croire Vu que c'est chine, les gars. Mais chine, on sous-estime. Eh, je crois que je vais le dire beaucoup dans cette vidéo. On sous-estime. Enfin, je crois, moi, oui, je viens de chine en plus, quand même. On sous-estime. Mais bref, du coup, j'en ai pris deux Pour alterner mes couillons, comme je suis. Je l'ai relavé, je l'ai réutilisé. Voilà. Bref. On continue dans l'esthétique. Clochard, comme je dis. Après, d'être couillonne, je suis clochard. J'ai pris, je sais pas pourquoi j'ai pris tout ça de temps. J'ai tardé, franchement. Faut aller voir comment je faisais ça Comme une clochard de mes petits masques à l'argile et tout. J'étais là, je prenais les pinceaux à gouache À peinture d'école des CMD. J'étais là et tout. Et tout, je me tartinais avec ça. Mais bon, bref. Tartiner, je vais pas dire ce mot-là. Je vais l'appliquer comme ça. Mais j'ai investi, les gars, j'investis. Je vais vous mettre les prix d'entre-temps. Vous allez me dire, quel investissement ? C'est rentable. Eh, trois pièces. Je crois 1,50. De toute façon, je mettrais les prix. Mais la petite spatule, le petit pinceau en plus, l'embout, il est en silicone. Donc ça veut dire, les pinceaux là, avec les embouts paille, la chelou là, qui gardent un peu ton produit ou qui veulent pas bien, qui se mélangent. Là, ça se bloque pas. T'économise dans ton produit, rentabilité. Donc, ouais, clairement, je suis fan. Logique, si je vous le vois comme ça, si je vous le décris comme ça, c'est que j'ai dû à tester. Du coup, parce que j'aime bien faire des masques à l'argi. Plus une fois par semaine. Parce qu'après, j'ai mes masques de la pharmacie. Logique, vu que je travaille à la pharmacie. Je le redis pour ceux qui sont peut-être au courant. Donc, du coup, là, clairement, là, je suis pressée, là, je suis pressée, là. Clairement, là, on va passer en... La graille. La nourriture. Donc, j'ai acheté, je me suis acheté grave des ustensiles. Clairement, on peut... Je sais pas, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qu'on peut se dire, en fait. Moi, j'ai acheté des ustensiles et tout. Et franchement, clairement, il y a des ustensiles. Je suis désolée, pour moi, on le voit pas en grande surface. Ma mère, elle me dit que je suis folle, que j'ai pas fait le tour, machin. Pour moi, j'ai dit qu'on va prendre en grande surface. Donc, bref, là, je vais commencer par les bananes, les bannons. Les bannons. On dirait un remake de la vidéo, là. Vous avez la référence. Bref. Alors, un rouleau à pâtisserie. J'en avais un, mais en bois, les gars. Comment vous dire que le bois, des fois, je coupais, machin, je coupais ma pâte, ça coupait le rouleau. Je me suis retrouvée avec des petits morceaux de bois dans ma pâte. C'est n'importe quoi. Donc, bref, là, on a pris acier. Acier égale rentabilité, les gars. Clairement, on investit. Mais quand je vais vous dire, le prix, carrément, même pas trop cher. Tout ça, pourquoi ? Vous allez voir tous mes articles, là ? En relation avec les pastels, les gars. En relation avec les pastels. J'aime trop faire des pastels. Donc, clairement, la majorité des trucs, c'est... C'est pour prochainement faire des pastels, quoi. Mais je vais l'utiliser pour tout, dans la cuisine. Mais, en général, il y a des trucs stratégiques. C'est pour mes pastels. Donc, bref. Voilà, vous de la pâtisserie, je ne vais pas vous en dire plus. Je ne vais pas vous... Voilà. Ensuite, on va, ça. C'est basique. Donc, ça arrive dans une petite boîte comme ça, en acier. C'est 100% acier. Clairement, rentabilité. Donc, avec son couvercle, ça serait dur à enlever. Eh ! Eh ! Eh ! Ah ! Non, on va couper ça. On va couper. Donc, du coup, avec douze emporte-pièces, à l'intérieur, c'est pour couper ma pâte et tout. Parce que, clairement, j'en avais ras le bol. Tu vois, c'est tout à fait que j'en avais ras le bol. Avec un verre, le verre est coupable de ma pâte et tout. Ça suffit. Ça suffit. Donc, j'investis, les gars. J'investis. 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 J'investis mes négociations. Je suis dans la verre, j'investis. Bref. On se retrouve avec un petit doigtier. Bon, le nom est un peu chelou, mais genre en mode, ça se met comme as. Tu peux resserrer et tout. Si tu crois que tu as des gros doigts, ça ne rentre pas. Regarde mes doigts. Ah ! Dors, gosse. Donc, ça va rentrer. Tu touches, tu fermes, tu fais ce que tu veux. Et en gros, ça te protège comme ça. Quand tu coupes. Comme ça, tu ne coupes pas les doigts. On s'est tous déjà coupés les doigts. Donc, là, tu ne coupes pas les doigts. Principalement, je l'ai acheté pour ma petite sœur, ça. Parce que... C'est un petit peu maladrapte, quoi. Ensuite, ensuite. Non, j'allais faire le phare, mais non. On va rester soft. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ça ? Ouais, j'ai acheté le truc chelou, la selle. Mais j'ai trop souffert, les gars. Je me croirais dans le Titanic. Je vais vous expliquer. Récemment, ça fait un petit peu... Ça doit faire un ou deux piges, là. On avait changé de congélateur. Maintenant, viens, on a enlevé la glace dans l'ancien congélateur. Mes doigts, ils étaient en feu. Eh, on a peur du feu, mais il faut avoir peur de la glace. Ah ! Non, ça me brûlait trop. Donc là, clairement, j'étais là, je me baladais sur Chéline. Je vois quoi ? Grattoir. Comment ça ? Grattoir à glace. J'ai dit, eh. Vous achetez. Ce qui est juste soulant, on va dire, c'est que les couleurs, elles étaient aléatoires. Et vous savez, mon... Enfin, dans mon bedroom tour, vous allez le comprendre, je pense. Ma couleur favori, que c'est le rose. Et je priais pour tomber sur le rose. Il y avait bleu, rose et vert. Et... J'étais heureusement que ça reste dans ma cuisine, parce que clairement... Bye, en fait. Voilà. Avant de passer dans tout le monde, on va arrêter tranquille. Une petite... Clairement, je ne sais même pas comment l'appeler. Pince, patule, tout ce que vous voulez. Mais tu vois, c'est une pince, mais genre en mode d'alabour, spatule. Donc on va dire pince patule. Donc clairement, c'est pour prendre une pastel quand elles sont déjà retirées du feu et tout. Et je vais vous montrer là ce que j'utilise pour l'enlever du feu. Donc ça, c'est pour les prendre et tout. Et même, tu vois, tu prends tes steaks, tu retournes, enfin, ben, et tout. Voilà, quoi. Tu passes... On n'en a jamais assez, j'en ai, mais on n'en a jamais assez. Surtout là, c'est assis et je le redis encore. Le dernier élément de cuisine, les gars. Que j'affectionne particulièrement. Pince passoire. Là, on va dire, on dit pince patule, là on dit pince passoire. Comment expliquer ? Je ne sais pas, pour moi, je n'ai jamais vu ça. Tu retires tes pastels. Des fois, si tu ne veux pas qu'il y ait de l'huile ou même autre chose. Tes accra, tes... Moi, des fois, je fais des mini-bookkits. Tu retires tes bookkits, machin. Tu sécurises. Tu sécurises, les gars, avec ça. Vous avez votre vélo, monsieur ? Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont fait ? Et pourtant, je l'ai bien sécurisé avec le cadet. Mais, il manque quelque chose, là. Oh, ça, ça ne tombe pas. Il n'y a pas de lui qui va faire... WASH ! Non ! Voilà. Eh, non, j'aime trop. Eh, je suis trop fan. Je les ai utilisé, pourquoi ? J'avais fait... Ah, j'avais fait des moules... Des moules frits. Pas moules frites, hein. Moules frits. Et tout, j'avais pris comme ça. Tout le monde me fout. Tout ce qu'il raisait est fou. Et j'assure que, largement, mon dieu. Punaise. Mais, punaise. Franchement, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais vu ça. Dites-moi, vous, si vous avez déjà vu ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais, en tout cas, c'est lourd. Et, ce n'est pas cher. Voilà. Sur ce belfrage, je ne m'arrête pas. Enfin, je ne m'arrête pas pour ce petit... T'accessoire. Ensuite, les gars, ensuite... Ah oui, ça, c'est un élément phare, mais de ma chambre. Vous allez me dire, mais c'est quoi ça, oui. C'est quoi ça ? Comme ça, c'est quoi ça ? C'est mon petit humidificateur. Je mets quelques petites gouttes du lait au ciel. Et c'est tout bon. C'est tout frais. Voilà. C'est électrique. Il n'y a pas besoin de piles. Et ça fait une déco. Regardez comment il est. Je ne sais pas, il y a écrit quoi. Mais, voilà. Tu l'ouvres. Tu mets ton eau. Il y a tout. Tu lâches tes petites gouttes. Tu fais de mal. Tu démarres ici. Et en plus, et en plus, elle est lumineuse. Là. Et non, non, non. Bon boc, là. Clairement. Bref. J'adore. J'adore. Pour cet article, Gaze, clairement, vu comme je vous ai dit au départ, au début de la vidéo et tout, je la retourne, la vidéo. Donc, voilà. Il y a un article que je ne suis pas allée reprendre parce que, clairement, il est déjà installé. Il est dans ma voiture. Et en gros, ce n'est pas un truc de fou. Mais je vous mettrai une petite photo partie par là, si j'arrive, si Dieu veut. Et c'est un truc banal. C'est un petit truc, quoi. C'est une petite boîte de... Comment expliquer ça ? Non, mais je sais, c'est simple. C'est une boîte. La boîte, c'est la boîte de rangement. Et il y a des assortiments de couverts. Donc, il y a fourchette, fouillère et baguette. Bon, les baguettes, clairement, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ce n'est pas tout le monde, d'accord ? Donc, on n'est pas tous noirs. Bref, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Mais moi, clairement, je ne sais pas moi, j'ai des baguettes. Donc, je les ai donné mes petites soeurs qui ne mangent qu'avec des baguettes. Bref. Et du coup, en fait, je m'en sers parce que je ne critiquais pas ce que vous pensez, là. Ça n'a pas allé trop vite, on le sait déjà. Le mardi, quand je suis en cours, je mange tous les mardis, en gros, quand je suis en cours, je mange noirs. Donc, je mange chinois. C'est qui chier le chinois ? Oui, chinois. Oui, quand il est arrivé. Mais parce que j'aime tellement le riz antonné et tout. Donc, ça ne me range même pas de manger ça tous les mardis. Parce que la cantine est bizarre dans mon établissement. Enfin, je ne sais même pas si il y a vraiment une cantine en raideur. Bref. Et en gros, pour éviter qu'il y ait tout souci avec fourchette qui est en plastique, qui se casse machin, j'ai mes couverts. Et ils sont... Je ne sais plus. Ils sont... Comment il y a écrit ? De toute façon, vous verrez aussi, je vous mets la photo. Enfin, c'est pas si je vous mets, je vais vous mettre la photo. C'est comme un truc matière de blé. Je crois qu'il y a écrit ou un truc du genre. De toute façon, je vais l'écrire aussi. Et vous allez voir. Mais c'est solide, quoi. C'est des vrais trucs. Mais genre... Je ne sais pas. Donc, voilà, voilà. Donc là. Là. On va bouger, bouger. Bouger, bouger, bouger. Un petit peu. Et je vais vous montrer quelque chose d'autre. Alors là, les gars. On se retrouve ici. Dans ma petite... Ah, mais non, mais... Ça, c'est pour le bedroom 2K. 2K 21. Mais bref. Du coup, on se retrouve ici. Dans ma petite colonne étagère. Blablabli. Où il y a tous mes produits. Je vous explique l'intérêt de cet achat. C'est qu'ici, là. Il y a tellement de produits. Des petits, des grands et tout. Le matin. Quand moi, je ne vois rien. Parce que mes volets sont presque toutes enfermés. Bref. Gued. Donc là, clairement. Soit je viens avec mon petit doigt. L'allumer. Et... Comme ça. Je vois tout. Ou soit, sinon. J'étais trop choquée. L'article, il est arrivé avec sa petite... Enfin, la télécommande, c'est au courant. Mais le support de la télécommande. J'étais choquée. Je l'installais direct. Donc, clairement. Trop contente. Tu l'allumes. Tu l'éteins. Réglage de la luminosité. Et si tu veux qu'elle soit allumée 30 minutes. Clairement. Ah, lourd, les gars. Ensuite. On se retrouve devant mon petit placard. Un placard. Hop, hop, hop. On monte un peu la salle. Hop, hop, hop. Dans mon petit placard. Pour quoi ? Pour vous montrer ça. Alors. Ça, c'est quoi ? Des petites boîtes de rangement à chaussures. Je m'en suis acheté 15. Voilà. Parce que c'est à l'unité. Je ne les ai pas fixées, moi, entre elles. Mais tu peux les fixer. Mais je ne les ai pas faits. Parce que je connais. Mais je veux m'en lâcher de doute. Parce que figurez-vous que je n'ai pas que 15 paires de chaussures. Donc voilà. Il y a la majorité de mes paires. De toutes mes paires de thé qui sont ici, là. Mais ouais, voilà. Trop cool. Rose. Comme j'aime et tout. Ah, ouf. Clairement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada